Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 15 juillet 2024. Plein mois de juillet déjà, on y arrive, ça passe tellement vite. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un tas de choses dans le ciel cette semaine. Il y a des planètes en signe d'eau encore, il y a des planètes qui arrivent en signe de feu aussi, donc eau, feu, il y a aussi des planètes en signe de terre, celles-ci elles sont plus lentes. Et puis, est-ce qu'il y a des planètes en signe de terre ? Ben oui, il y en a une, la bonne blague, je vous invite à deviner laquelle, et encore un peu persistante en signe de terre, il n'y en a qu'une. Bref, c'est ce qu'on va regarder ensemble, donc vous avez bien compris, chacun, en fonction des quatre éléments, va pouvoir puiser une bonne énergie, de façon prioritaire, et puis après ça se décompose, et puis on est souvent concerné par plusieurs influentes. Pourquoi ? Parce qu'une carte du ciel individuelle, il y a rarement tout dans le même secteur, c'est assez diffus en général, et plus c'est diffus, si un jour vous imprimez votre carte du ciel, il y a des sites qui font ça très bien maintenant, vous verrez que plus vous avez des planètes dans tous les coins, j'allais dire, meilleur signe c'est. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une carte du ciel individuelle, avec Mars d'un côté, Vénus de l'autre, la Lune à un troisième endroit, dans tous les coins, lorsqu'on est jeune, ça tire un peu dans tous les sens, avec des pulsions parfois contradictoires, mais lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on est tout terrain, c'est-à-dire qu'on a déjà été confronté à tellement de cas de figure, d'égacement, de fatigue, etc., qu'on arrive à mieux intégrer, mieux composer, mieux harmoniser, un peu les différentes racines sur lesquelles on s'est construit, qui nous permettent d'avoir davantage de points d'appui, et plus de facilité à retomber sur nos pieds comme un chat. Voilà, j'aime bien les thèmes dans lesquels il y a des planètes dans tous les sens. Voilà, pour l'anecdote. Allez, qu'est-ce que ça donne maintenant dans le concret pour nous tous ? Il y a avant tout le soleil qui démarre la semaine à 23 degrés du cancer, bon anniversaire, mais troisième des camps cancers. La semaine prochaine, je vous parlerai des lions, parce que le soleil va rentrer en lion, là on est dernière décade, donc troisième des camps cancers. Qu'est-ce que ça donne ? Et puis, ça donne de très très bonnes énergies pour qui ? De très bonnes énergies pour mes signes d'eau, bien évidemment, parce que vous êtes directement en ligne de mire, mes signes d'eau, si vous avez des planètes en cancer, des planètes en poisson, des planètes en scorpion, mais aussi, à partir du moment où c'est en cancer, des planètes en taureau, des planètes en vierge, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une meilleure vitalité, une meilleure dynamique, davantage de confiance en vous, davantage d'aptitude à verticaliser les choses, à avoir une vision d'ensemble. C'est l'avantage de la condition solaire, c'est qu'elle éclaire. C'est un peu dans l'ordre des choses, ça devient intuitif lorsqu'on se l'approprie, parce que ça devient naturel. Le soleil, il nous éclaire, voilà, il nous apporte vitalité, chaleur, etc. C'est sa fonction, même si c'est nuageux, n'empêche qu'il est là en substance, en latence. Potentiellement, il est en dessous les nuages, mais il nous éclaire, indiscutablement. Donc très bon pour vous cinq au niveau de la confiance en vous, de cette capacité que vous allez avoir à puiser en vous suffisamment d'énergie pour vous fixer des caps avec une meilleure visibilité. En ce moment, c'est passager, le soleil est rapide, on le sait, il fait un signe par 1 degré par jour. Donc vous avez une petite semaine plutôt agréable à bénéficier, à en profiter, sur laquelle vous appuyez pour faire avancer tout ce qui nécessite un peu de « j'ai envie de ci, je voudrais faire ça », etc. avec plus d'affirmation et de, comment dire, de volonté peut-être aussi, ça joue. C'est un ensemble, donc très bon pour vous cinq. J'ai également des planètes en signe de feu. Ben oui, il faut bien que ça arrive un moment ou un autre. Qui précède le soleil cette année dans le passage du cancer au lion ? Il y en a deux. Il y a Mercure et Vénus. Mercure est, cette semaine, à 19 degrés, démarre la semaine, ce lundi 15 à 19 degrés, donc il va poursuivre sa progression tout au long de la semaine. 19 degrés du lion, disais-je. Alors maintenant, je vais parler des signes de feu et de deux signes d'air. Pourquoi ? Parce que si Mercure amorce son passage entre le deuxième et le troisième des camps du lion, Vénus, l'amour, le charme, dont je vous parlerai plus longuement derrière, elle démarre la semaine à 6 degrés du lion. Donc, entre Vénus et Mercure, les deux vont naviguer et vont toucher les trois des camps. Premier, deuxième, troisième, parce qu'ils vont naviguer sur toute cette synergie des trois des camps en lion cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit par Mercure, qui va être concerné ? Je le refais dans l'ordre. Qui va être concerné ? Mes lions, mes béliers, mes sagittaires, parce que je vais dire maintenant, mais également, si c'est en lion, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, par le jeu de la conjonction des sexiles et des trigones, bénéficiez de façon heureuse et harmonieuse des influences en question. Quelles sont-elles ? Mercure facilite la communication, l'analyse d'ensemble, l'oralité, la lucidité, l'adaptation, la compréhension, l'analyse, etc. C'est ça, Mercure. Et puis, Vénus, on s'en doute, la bonne blague, ça incarne le charme, la délicatesse, la finesse, la douceur, le savoir-faire, le savoir-vivre, le raffinement, le charme, l'amour, l'élégance, c'est beaucoup de choses, Vénus. Donc, ces deux-là sont en lion, ensemble. Ce croisement-là, il est heureux. Ce sont deux planètes très, très agréables, communiquées et aimées. Ce sont les deux vecteurs qui nous permettent de nous socialiser, de nous synchroniser, de nous adapter à tout ce qui bouge autour de nous. Donc, excellent pour qui ? Je le redis, pour mes lions. On n'est jamais aussi bien servi que lorsque ça se passe chez nous, bien évidemment. Également pour mes béliers, également pour mes sagittaires, également pour mes gémeaux et mes balances, ce que je vous disais en préambule. Excellent pour vous sur ces deux territoires qui vont être fluidité communicative, clarté d'esprit et disposition. Plus qu'heureuse à faire preuve de douceur, charme, délicatesse, gentillesse. Toutes ces bonnes énergies qui font qu'on crée le contact, on crée la connexion, on crée le rapprochement. On favorise les attaches heureuses et bienveillantes, surtout. C'est ça, Vénus. Vénus a un lien sur la chance aussi, parce que la chance, c'est un état d'esprit. On parle beaucoup de Jupiter, dont je parlerai après pour la chance. Mais si on mixte ça avec Vénus, on met l'huile dans les rouages. On met la dynamique de rapprochement heureux, d'affection bienveillante. C'est toutes ces notions, la Vénus. C'est pour ça qu'il ne faut pas les sous-estimer et les utiliser, les laisser se déployer. Il y a des personnes qui, naturellement, utilisent leur Vénus pour être bien avec eux-mêmes et avec les autres. Et d'autres qui ont des scrupules, des contraintes, des freins, des retards. Je vous fais un petit laïs sur Vénus après, promis. Voilà l'idée pour Vénus. Donc très bon pour vous, cinq. Alors on sait, du coup, si je reprends, si je reboucle sur Soleil, Mercure et Vénus, si le Soleil est en cancer, il me fatigue un peu mes capricornes. C'est comme ça, il est en opposition. Et si Vénus et Mercure sont en lion, elles fatiguent un peu mes versos, sous la forme d'hypersensibilité, mais rien de bien grave, rassurez-vous. Prêt de passager, tout ça. Ce sont des belles planètes. Après, il y a Mars. Moi, j'aime bien Mars parce que c'est celui qui consiste à retrousser les manches, qui est déjà fait, on est en été, c'est l'époque des polos. Donc Mars est en taureau, à 26 degrés du signe, et il est en conjonction avec Uranus. Alors Mars, l'action, la volonté, l'énergie, l'impulsion, l'impact, collé à Uranus, l'inattendu, la soudaineté, souvent les révolutions, etc. On est passé à côté de quelque chose d'assez vif, assez violent. Je ne suis plus qu'heureux qu'on soit passé à côté, c'est clair. Mais on pouvait s'attendre à ce que cette conjonction de Mars sur Uranus soit génératrice de frictions, d'obstacles. Au niveau du collectif, ce n'est jamais facile non plus. On est passé au travers. Ouf, tant mieux, quelle bonne chose, quelle bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Il n'empêche qu'une conjonction de Mars sur Uranus, en elle-même, peut être génératrice d'impatience, de chocs. C'est vraiment Mars sur Uranus, c'est mon coin, je veux aller vite, je veux aller trop vite. Donc, comme cette conjonction se fait à 26 degrés du taureau, retenez que si vous avez des planètes ou quoi que ce soit dans le troisième décan taureau, troisième décan lion, troisième décan scorpion, troisième décan verso, cette semaine, levez le pied, faites attention, évitez les prises de position tranchées, les rapports de force, évitez de partir fâché, de claquer des portes, de vouloir aller plus vite que la musique, parce que là, cette conjonction-là, elle est un peu sèche quand même. Il faut être lucide. Mars sur Uranus, c'est des trucs qui ne sont pas très copains en matière de sanguinité, d'impatience, de brusquerie. Donc, attention si vous avez quelques planètes que ce soit dans les quatre secteurs que je viens d'énoncer. Voilà, c'est dit, rien de bien grave. En revanche, paradoxalement, si vous êtes des angles sous lesquels cette conjonction entre Mars, l'action, et Uranus, l'impatience, la créativité, se rejoignent pour vous apporter une belle énergie, ça peut être pas mal. Donc, en clair, si vous avez quelques planètes que ce soit, ça peut être aussi bon qu'excessif pour mes troisièmes décans taureaux. Donc, c'est à vous de bien canaliser ça. Mais dans tous les cas, c'est bon pour mes troisièmes décans cancer, mes troisièmes décans vierges, mes troisièmes décans poissons, mes troisièmes décans capricorne. Vous, en ce moment, les décisions qu'on prend, elles peuvent être très bonnes pour la condition solaire, bien évidemment, 100 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, Mars change de secteur. Il change de secteur, ben oui, s'il démarre la semaine à 26 degrés du taureau, il fait son tour en deux ans, là, à la fin de la semaine, il va quitter le taureau pour rentrer en gémeaux. Et Mars qui rentre en gémeaux, c'est une autre histoire. On va modifier l'approche de l'action telle qu'elle était jusqu'à présent, qui était lente, laborieuse, mais endurante, en taureau, lent à 6 mètres, une fois qu'on est parti, on bosse comme cap, disent mais Mars en taureau, pour rentrer en gémeaux. Et en gémeaux, Mars, je l'appelle le Mars-Gyver. J'adore l'expression parce qu'elle résume, en fait. Vous vous souvenez de cette série télé où le type, il vous réparait n'importe quoi avec deux bouts de scoche et un bout de ficelle. Le côté débrouillard, c'est Mars en gémeaux. C'est vraiment sa signature. On l'appelle le pompier de service, à savoir que quand tout le monde panique, Mars en gémeaux, il dit, je m'en occupe, je prends le dossier. Puis, il vous gère ça. Lui, il panique pas, tout le monde est en stress. Lui, il trouve la solution rapide. Il est vif, réactif. Mais il s'ennuie si l'effort qu'on lui demande est trop linéaire. Mais dès qu'on est dans la nouveauté, l'inattendu, la créativité, l'originalité et le fait de se débrouiller de façon très efficace dans les moments un peu sensibles, il est formidable pour ça. Ingénieux bricoleur inventif. Je l'adore, Mars en gémeaux. Donc, Mars en gémeaux rentre samedi 20 juillet à 20h44 en temps sidéral. On ajoute deux heures en ce moment chez nous. Donc, ça veut dire que... Je ne sais pas si vous ferez du bricolage à 22h45. Je vous le déconseille pour les voisins. En tout cas, moi, je n'aime pas trop quand on nous fait ça ici. Mais dans tous les cas, dites-vous qu'à partir de dimanche, très bon pour ceux qui ont le sens du bricolage, très bon pour ceux qui ont des situations auxquelles ils sont confrontés, qui nécessitent de réagir vite, de trouver des solutions un peu ingénieuses, un peu rapides, un peu dans l'urgence. Là, on est parti pour un bon mois avec Mars en gémeaux, très intéressant pour être réactif et débrouillard, pour ceux qui y sont sensibles. Et quand Mars va rentrer en gémeaux à partir de samedi, il va m'éclairer d'une énergie nouvelle. Mes gémeaux, mes balances, qui d'autre ? Mes versos, mes béliers et mes lions. Là, ça va vous donner un peu la niaque, la pêche vous rende plus dynamique et vous allez être plus tonique, plus débrouillard dans tous les cas. Je reviens dessus parce que c'est vraiment la notion clé que je veux qu'on conserve lorsqu'on parle de Mars en gémeaux. Voilà pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, 11 degrés gémeaux. Donc lui, toujours dans la même logique. Jupiter, la fluidité, la chance, le contact, voir les choses du bon côté, trouver des solutions heureuses. En gémeaux, donc très bon en matière de chance pour mes gémeaux, pour mes balances. Encore une fois, chacun son tour. On est dans une planète en signe d'air. Excellent pour mes balances. Travaillez votre morale, mes balances. Il y a Mars qui arrive. Ressortez de la maison, bougez, voyez du monde. Et comme il y a Jupiter dans le coin, normalement c'est payant, l'action Mars qui va se rapprocher de Jupiter, la chance. L'action crée la chance. En gros, l'énergie qu'on dépense en ce moment pour mes signes d'air, que ce soit Balance, gémeaux, Verseau, mais également Bélier et Lyon, en ce moment vous êtes dans une dynamique, à partir de samedi, où ce qu'on met en place, ça avance plus vite. Tout simplement. C'est ça que je veux qu'on retienne. Attention mes petits sagitaires, la position Mars-Jupiter, attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à l'impatience, même si ça bouge globalement. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on ait en tête. Sinon j'ai toujours Saturne et Neptune qui sont en marche rétrograde, je vous en avais parlé, je vous referai un petit truc sur Saturne, je pense la semaine prochaine. Saturne très intéressant, parce que là on a une peau, je vous dis jusqu'en octobre, ou je ne sais plus quand, enfin jusqu'en octobre ou novembre, là ils sont rétrogrades tous les deux, donc moins de stress dans l'inconscient collectif, c'est ce que je disais la dernière fois. Ces planètes-là qui incarnent la rigueur, et puis les trouilles, et puis la porosité aux peurs ambiantes, du coup c'est anesthésié, on l'a vu avec ce qui s'est passé là, chez nous, il y a moins de stress en fait, ça crée une pause, ça crée une pause, ça fait du bien à tout le monde une pause, et j'ai Pluton toujours à un degré du verso, jusqu'en septembre là, donc il est en rétrograde aussi, ça nous fait une sacrée pause pendant l'été, avec Saturne rétrograde, Neptune rétrograde, Pluton rétrograde, quand ils sont en position de rétrogradation, l'influence est moindre, c'est pas qu'elle est ni bien, ni pas bien, là ou pas là, elle est réduite, tout simplement, on est dans des temps de réponse, de gestation, des influences en question, tout simplement, voilà ce que je voulais vous dire, puis tiens, si, c'est l'occasion là, on est en juillet, on arrive à mi-juillet, je vous parlais de Vénus, Vénus est entrée en Lyon, Vénus en Lyon, je voudrais qu'on retienne, en fait c'est l'astrologie, il faut fonctionner par analogie, il faut avoir l'esprit simple, pratique, intuitif, et analogique, et plus on fonctionne sur des trucs basiques comme ça, plus ça rentre bien, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, il y a des automatiques qui se créent, vous voyez par exemple, Vénus, c'est l'amour, et en Lyon, elle est dans un secteur du ciel, où deux planètes gouvernent, le soleil, l'idéalisation, la beauté, le magnifique, l'évanescence, c'est ça le Lyon, sublime, superbe, donc Vénus en Lyon, elle aime ce qui est beau, donc attention, on oublie trop souvent, ceux qui sont un peu légers en astrologie, ne savent pas, ou n'ont pas encore retenu que Neptune, planète de l'intuition, de l'idéalisation, est exaltée dans le signe du Lyon, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas une maîtrise, c'est une exaltation, c'est-à-dire que la part d'idéalisation, parfois, peut être un peu importante, et plus on idéalise, plus la reconnexion à la réalité est complexe, tout simplement, donc Vénus en Lyon, elle est amoureuse de l'amour, elle est amoureuse du beau, elle a besoin de briller, elle a besoin d'être flamboyante, et dans le signe du Lyon, elle prend cette couleur-là, alors elle apporte effectivement beaucoup de charme à mes signes de feu, aussi à mes signes d'air, mais attention à l'idéalisation, parce que c'est toujours le danger, parce que plus on idéalise quelqu'un, plus on sera déçu à un moment ou à un autre, parce que personne ne peut être idéalisable, en quelque sorte, sur du long terme, quand on se rapproche et qu'on vit avec les gens, ce sont des gens normaux, qui ont des besoins, comme tout le monde, donc ça perd de sa magie, donc si on est parti sur un concept d'idéalisation, on sera déçu, restons dans la simplicité, c'est une Vierge qui vous parle, ça doit jouer un petit peu dans l'influence, voilà ce que je voulais vous dire, et puis je vais vous parler, tiens, je vais garder des petites citations, comme j'adore les faire, alors la première citation, elle est de Bruna, Bruna fidèle, Bruna, Bruna nous donne la citation suivante, ne choisissez pas la personne la plus jolie, on est vraiment dans Vénus en Lyon, choisissez la personne qui rendra votre vie plus jolie, ne choisissez pas la personne la plus jolie, choisissez la personne qui rendra votre vie plus jolie, merci Bruna, c'est tellement fin, et d'à propos. Autre citation de Valérie, c'est une citation qu'elle a reprise à Yves Duteil, la citation en question c'est, et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots, qu'on n'a jamais su dire, et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots, qu'on n'a jamais su dire, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et enfin une troisième de Véronique, Véronique nous cite Mathieu Ricard, et voilà ce que ça donne, la simplicité c'est mon truc, la simplicité ne consiste pas à nous priver de ce qui nous rend heureux, mais à nous alléger de ce qui nous en a écarté. La simplicité ne consiste pas à nous priver de ce qui nous rend heureux, mais à nous alléger de ce qui nous en a écarté. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui partent, ou qui ont un peu d'espace là, de liberté et de respiration, et puis, et puis on, voilà, je vous prépare plein de trucs encore une fois. À très vite. Merci. Merci.